Musique de générique Ah, la Terre m'enfin sauvée, pour un bon moment je pense. Bon bah, plus qu'à les prévenirs Goku. Musique de générique Eh bien salut à tous mes mini Gojo, j'espère que vous avez bien écouté. Moi ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je dirais même une nouvelle série qui commence. Et la première série de ma chaîne d'ailleurs. Donc cette série s'appellera l'analyse et elle sera un peu particulière car vous ne verrez pas ma tête. Et à la présentation de la chaîne je vous ai dit que vous verriez toujours ma tête. Mais ça c'est pas important, ça et tout. A la place de ma tête il y aura un avatar. Donc du coup cette série s'appellera l'analyse tout simplement parce que je vais vous faire le résumé de personnages importants de jeux vidéo ou de manga. Et aujourd'hui on s'attaque au beau, au grand, au puissant. J'ai nommé le super saiyan temporel Trunks. Donc ce personnage a la particularité d'exister deux fois dans l'histoire. Le premier Trunks qui apparaît au début de la saga des cyborgs vient du futur. Et il a remonté le temps grâce à une machine spéciale conçue par Bulma. Donc c'est une machine à remonter dans le temps. Ce n'est que quelques années plus tard qu'il naît réellement. Dans la suite de l'article on distingue donc Trunks du présent et Trunks du futur. En premier je vais vous faire le premier Trunks qui est apparu. Donc Trunks du futur. Donc il vient d'un futur alternatif. Dans lequel Goku est mort d'une maladie cardiaque et la terre dévastée par les deux cyborgs. Donc c'est 17 et c'est 18 que vous connaissez je pense. Qui ont tué tous les amis de Goku. Donc Vegeta, Piccolo, Krillin et Tenshinan. Son Goen meurt peu après dans le futur. Dans le film l'histoire de Trunks. Son Goku ne les a pas combattus puisqu'il est mort quelques années plus tôt d'une maladie du coeur. Pour tenter de changer le cours de l'histoire Bulma a construit une machine à remonter dans le temps. Et envoie son fils dans le passé. Et en même temps il a pris le médicament qui permettra à Goku de survivre. Donc Trunks arrive dans le présent. Juste attend pour tuer Freezer en une seule attaque ou deux. Donc je vous mettrai l'extrait. Et le roi Cold aussi. Donc je vous mettrai l'extrait. Regarde Krillin, regarde là-haut. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Oh ! Oh ! Quelle merveille ! On voit que tu en prends le plus grand soin. En fait, tu as pu vaincre Freezer non pas grâce à ta force, mais grâce à cette épée. Tu n'es pas de mon avis ? Allez, avoue que j'ai raison. Je ne vois pas où tu veux en venir. Et pourtant, c'est très simple. Je veux dire que sans cette épée, tu ne peux rien contre moi. Tu comprends ? Tu vois bien que tu te trompais. Même sans mon épée, je peux te battre. Non, arrête ! Oh, c'est bien, super guerrier. Il n'y a aucun doute. Non ! Non ! Épargne-moi ! Non ! Épargne-moi ! Je te donnerai une planète. Non, je t'en donnerai même plusieurs. Dieu, je suis même prêt à te donner une galaxie. Ah, mais je t'en prie, épargne-moi ! Lors de leur arrivée sur la Terre, en se transformant en Super Saiyan, direct, alors qu'il n'y avait que Goku qui pouvait, et il informe Goku des événements à venir et lui donne le médicament avant de retourner dans le futur. Et après, il revient trois ans plus tard, juste après l'arrivée des cyborgs C-19 et C-20 pour aider sans Goku et ses amis à les vaincre. Il est surpris car les événements ne se passent pas comme ils le prévus. Les cyborgs qui ont affronté Goku et son père ne sont pas les mêmes que ceux qu'il connaît. Aussi, les cyborgs C-18 sont eux aussi différents, en cela que leur puissance est bien supérieure à celle qu'ils possèdent dans le futur alternatif. De plus, l'occasion pour découvrir son père, Vegeta, dont le caractère égoïste et orgueilleux ne répond parfaitement aux descriptions que sa mère lui en avait fait. Donc voilà, et après, lors du Cell Game, il est tué par Cell. En gros, Vegeta veut sauver Trunks du présent. Donc, Trunks du présent, il est un an avant l'arrivée des cyborgs C-19 et C-20. Durant toute cette partie de l'histoire, il n'apparaît que dans les bras de sa mère, Bulma. On le retrouve quelques années plus tard, enfant, lorsqu'il est organisé le Tenkei Shibu de Kai. Goku revient d'ailleurs en Super Saiyan 3. Enfin, il s'est transformé en Super Saiyan 3. Donc, il y participe dans la catégorie junior avec son ami Goten et il bat ce dernier en finale. Déçu de pouvoir participer au tournoi adulte à cause de son jeune âge, il usurpe la place de Mighty Mask en combattant masqué dont il revêt l'uniforme en compagnie de Goten. Et sous cette apparence, Trunks et Goten affrontent ensemble C-18 avant d'être démasqués et disqualifiés. Après l'apparition de Buu, Trunks et Goten fusionnent pour donner naissance à un guerrier très fort nommé Goten. Mais ce dernier, malgré une grande habilité au combat, est finalement absorbé par Buu. Trunks et Goten sont ensuite libérés par Goku et Vegeta avant d'être désintégrés une fois sortis de la captivité par une boule de feu du monstre. Donc voilà, cette vidéo est finie, j'espère que vous aurez plu. Allez, salut à tous, c'était Gojo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada